Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de Recalbox. Aujourd'hui nous allons aborder une question qui revient presque tous les jours sur les forums et les réseaux sociaux, la gestion des BIOS et des ROM. Petite explication, comme les ordinateurs, certains systèmes nécessitent la présence d'un petit fichier appelé BIOS pour pouvoir fonctionner correctement. Le BIOS, présenté sous la forme d'un ou plusieurs fichiers, est en réalité un micro-logiciel qui permet à votre système d'effectuer des opérations de base lors du démarrage, comme identifier des manettes, le clavier, la souris ou encore les cartes mémoire par exemple. A ce jour, avec la dernière version 4.1 de Recalbox, vous allez avoir besoin des BIOS pour faire fonctionner correctement les émulateurs des Atari 7800, ST, de la Lynx, de la Odyssée 2 Vidéopack, des MSX, de la ColecoVision, de la PC Engine CD, des Nintendo Famicom. Disque System et de la Game Boy Advance, de la Sony PlayStation et des Sega Mega CD, 32X et bien sûr Dreamcast. Cette liste, bien qu'exhaustive, peut être amenée à évoluer et à s'enrichir en fonction des différentes mises à jour. Vous aurez remarqué que nous n'aborderons volontairement pas dans cette vidéo le cas des systèmes Arcade, comme la NeoGeo, MAM ou encore Final Burn Alpha, car leur gestion est plus complexe et nécessite une explication plus détaillée qui fera l'objet d'un prochain tutoriel. Le BIOS est spécifique à chaque machine, il est d'ailleurs la propriété intellectuelle du fabricant, raison pour laquelle ils ne sont pas directement inclus dans votre Recalbox. Tout cela n'est finalement pas très compliqué, encore faut-il avoir les bons fichiers. Pour cela, nous avons mis à votre disposition deux outils, le wiki officiel de Recalbox et la nouvelle interface web de votre Recalbox 4.1. La page du wiki officiel de Recalbox, dont vous retrouverez le lien en commentaire de cette vidéo, liste l'intégralité des fichiers BIOS nécessaires et compatibles système par système, ainsi que les noms exacts qu'ils doivent avoir et leur signature numérique MD5. Cette signature, peu utilisée, est pourtant très pratique. C'est une empreinte numérique unique à chaque fichier. Elle vous permet donc de vérifier que les BIOS que vous possédez sont bien ceux exactement compatibles et attendus par votre Recalbox. Une fois récupéré, je vous invite à vous connecter à l'interface web de votre Recalbox. Pour cela, je vous le rappelle, il faut que votre Recalbox soit allumé et connecté à votre réseau, puis sur votre ordinateur, il vous suffit d'ouvrir une page internet et de taper Recalbox ou l'adresse IP de votre Recalbox directement dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, comme ceci. Une fois connecté à votre Recalbox, allez dans l'onglet BIOS sur la gauche, puis cliquez sur « Uploader des BIOS ». Vous n'avez alors qu'à les sélectionner ou aller glisser pour les envoyer. Ils seront automatiquement analysés par votre Recalbox, ce qui vous permet ensuite, dans cette même interface, de vérifier si les fichiers que vous venez d'envoyer sont les bons. Attention toutefois, certains BIOS sont zonés, Europe, USA, Japon, ou même dézonés en région free, ce qui peut éventuellement expliquer qu'un BIOS soit marqué en erreur dans votre interface. En cas de doute, je vous invite toujours à vous référer au tableau du wiki officiel de Recalbox. Dans le cas présent, vous pouvez constater que tous les BIOS sont désormais présents et validés par notre machine. Passons désormais au ROM. Pour ajouter des jeux, rien de très compliqué. Il vous suffit, comme vous le savez, de les glisser dans le dossier correspondant à la bonne console ou au bon système, dossier que vous trouverez dans Recalbox, Share, ROM sur votre réseau, ou votre support USB selon la configuration que vous avez choisi préalablement. Le fait d'ajouter des jeux dans un dossier vide aura pour effet de faire apparaître la console ou le système en question dans le carousel général de Recalbox. Attention toutefois, je vous invite à lire avec la plus grande attention les fichiers lisez-moi.txt présents dans chacun de ces dossiers. Ils vous indiqueront console par console, système par système, les types de fichiers compatibles et supportés par l'émulateur. Grâce à ces petits fichiers, vous allez apprendre plein de choses, comme par exemple que la Dreamcast nécessite des fichiers en extension GDI ou CDI, que pour la PlayStation, un fichier .bin nécessite obligatoirement la présence d'un fichier .q pour être démarré, ou que pour utiliser la .dosbox, un fichier .dosbox.bat comprenant la ligne de commande à lancer doit être créé à la racine du dossier. Je vous invite vraiment à les lire, ils sont une mine incroyable d'astuces qui risquent bien de vous dépanner en cas de problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez désormais profiter encore un peu plus du potentiel de votre Recalbox. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune actualité Recalbox. Bon jeu à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo tutoriel. .